Cette année c'est extraordinaire, le lundi déjà beaucoup de monde alors que d'habitude c'est beaucoup plus calme. Donc voilà, c'est une surprise mais on va essayer de trouver une place quand même. Et effectivement, mieux vaut se dépêcher, les 2400 places se remplissent à vitesse grand V. En régie, on se tient prêt, plus que 5 minutes avant le coup d'envoi. Dès que le public rentre à 9h30 précise, on lance la première projection. Quoi qu'il arrive. Dans les coulisses aussi, le trac est perceptible. Ultime relecture. En cherchant de l'aide sur la scène internationale, ça je vais peut-être le gicler. Allez hop, on vire. Un travail qui commence très en amont. L'heure est au premier filage pour vérifier que tout soit calé. Montage, musique, écriture et voix, rien n'est laissé au hasard. C'est un suivi d'actualité jour après jour, semaine à semaine. On rédige les chronos tous les deux mois. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, on fait des rendus tous les deux mois. Et ensuite, l'idée, c'est de faire des textes le plus courts possible, le plus informatifs possible. En 30 ans, les techniques ont évolué. En 2005, exit la diapositive. On consacre à peu près maintenant les deux tiers du temps à la réalisation, plutôt qu'à gérer des petits problèmes techniques de cache diapositive, de poussière, de nettoyage, etc. Là, on peut aller plus loin dans l'écriture et dans la mise en page de l'écran. Résultat, la magie opère et le public plébiscite. Moi, travaillant toute la journée, c'est vrai que du coup, là, on a le temps de voir les reportages et surtout de suivre l'actualité. Une première semaine avec six soirées programmées et pour chacune d'elles, plus de 1000 photos projetées. Comme pour les expositions, l'entrée est entièrement gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada